L'articulation de la hanche Sur ce modèle anatomique est représentée l'articulation de la hanche entourée de ces muscles. C'est une articulation entre la tête du fimur et la cytabilone de l'oscoxale. Il s'agit d'une articulation synoviale sphéroïde présentant 3 degrés de liberté. C'est une articulation très mobile et très stable. Concernant les muscles de la hanche, c'est en fonction de leur situation par rapport à l'articulation coxofémorale. On a des muscles antérieurs et des muscles de la région fissière en arrière. Les muscles de la face antérieure de la hanche sont représentés par ce muscle volumineux, qui est le muscle iliopsoas, qui est formé en fait de deux parties, le muscle iliaque et le muscle grand psoas. Le muscle psoas, ici, forme un fuseau oblique en bas et le muscle iliaque forme une nappe triangulaire tapissant la fosse iliaque de l'oscoxale. Le psoas et l'iliaque se rejoint et se terminent par un tendon commun sur le petit trochanter. Le muscle iliopsoas fléchit la cuisse sur le bassin et il est aussi rotateur externe de la cuisse. Et il joue aussi un rôle important dans la statique de tronc. Un autre muscle qu'on trouve au plan antérieur de la hanche, c'est le muscle pictiné, qui est tendu du pubis. Voici son origine sur le pubis et qui va s'insérer à la partie supérieure de la ligne âpre du fumeur. Ce muscle est abducteur de la cuisse et c'est le plus haut situé du muscle abducteur de la cuisse. C'est le muscle pictiné. On connaît également sur cette maquette, au niveau du pubis, l'insertion du muscle droit de l'abdomen et l'insertion du muscle oblique interne de l'abdomen. Sur cette maquette, on a également représenté l'origine des autres muscles. Comme au niveau de la crête iliaque, on a ici l'origine du muscle transverse de l'abdomen, l'origine du muscle carré des langues et ici l'origine du muscle érecteur de rachis. On connaît également ici l'origine du muscle de coccyx et en bas l'origine du muscle élévateur de l'anus. La face postérieure de l'articulation de la hanche est occupée par les muscles de la région fissière disposés en trois plans, un plan superficiel, un plan moyen et un plan profond. Le plan superficiel est occupé par le muscle grand fissier. Ce muscle grand fissier qu'on voit coupé ici, qui va de versant postérieur de la crête iliaque, il se dirige en bas et en dehors pour se terminer sur une partie ou une branche de la trifugation de la ligne âpre au niveau du fumeur. Le plan moyen est occupé par le muscle moyen fissier et le muscle petit fissier. Sur cette maquette, on voit le muscle moyen fissier qui s'insère sur la surface gluteale de la face latérale de l'ilion et se termine sur la face latérale de grand troncantère. Le muscle moyen fissier est élevé par le nerf gluteal supérieur au nerf fissier supérieur. C'est un muscle stabilisateur de bassin et sa paralysie entraîne une bascule de bassin de côté atteint ou une démarche en train de l'imbourgues. On a ensuite le muscle petit fissier. Donc on va enlever le muscle moyen fissier. On va trouver le muscle petit fissier qui s'insère sur la face latérale de la surface gluteale de l'os ou de l'ilion et qui se termine par un tendon au niveau de la partie antérieure ou de bord antérieur de grand troncantère. Le plan profond de cette région fissière est occupé par les muscles pilvi-troncantériens qui sont situés sur le versant dorsal de l'articulation coxo-fémorale. Leur principale action est la rotation externe de la roche. Six muscles s'insèrent à différents endroits du bassin osseux mais se terminent tous sur le grand troncantère du fissier, d'où leur nom, les muscles pilvi-troncantériens. Leurs insertions un peu différentes permettent de séparer six muscles en deux groupes. Deux muscles d'origine endo-pilvienne, c'est le muscle périforme ou pyramidal et le muscle obturateur interne et quatre muscles d'origine exo-pilvienne. Le muscle jumeau supérieur, le muscle jumeau inférieur, le muscle carré fémoral et le muscle obturateur externe qu'on ne voit pas sur cette maquette. Le muscle pyramidal, le muscle périforme, est né de la face pilvienne. On le voit sur la face antérieure, il est né de la face pilvienne. Il sort de pilvis à travers la grande échancrure sciatique. Voici la grande échancrure sciatique. Il se termine au sommet du grand troncantère. Le muscle pyramidal va délimiter avec la grande échancrure sciatique un canal appelé canal suprapyramidal ou suprapyriforme. Ce canal livre passage au vaisseau gluteal supérieur et au nerf gluteal supérieur ou nerf fissier supérieur. En dessous de ce muscle, on a un autre canal. C'est le canal infrapyramidal ou infrapyriforme, lieu de passage d'un nerf grand sciatique. On a également le muscle jumeau supérieur qui est né de l'épine sciatique de l'os coxal et se termine au niveau de la face interne du grand troncantère. Le muscle obturateur interne qui est né au niveau du pourtour de la face endopélvienne du foramen obturé. Il a un corps charnu en éventail qui contourne la petite échancrure sciatique et qui se porte en avant et en dehors pour se terminer au niveau de la face médiale du grand troncantère. Le muscle jumeau inférieur qui est né de la tuberosité sciatique et qui se termine au niveau de la face médiale du grand troncantère avec l'obturateur interne. Le muscle obturateur externe, malheureusement, il n'est pas représenté sur ce modèle anatomique. Il est né au niveau du pourtour de la face exopélvienne du foramen obturé. Elle passe sous et en arrière du col fémoral pour se terminer par un tendon au niveau de la face médiale du grand troncantère. Et enfin, on a le muscle carré fémoral qui est né au niveau de la tuberosité sciatique avec des fibres musculaires parallèles et transversales et se dirige vers l'odeur pour se terminer sur la crête intertrocanthérique du fémur. On reconnaît également sur cette maquette le ligament sacro-tubéral et au niveau de l'ischion, certaines insertions musculaires. C'est les insertions du muscle ischio-janvier avec l'origine du muscle biceps fémoral, l'origine du muscle semi-membraneux et l'origine du muscle semi-tendineux. Au niveau du fémur, on reconnaît certaines origines et insertions musculaires. Ici, on a l'origine du muscle vaste intermédiaire, l'origine du muscle vaste latéral. On a également l'insertion du muscle grand fissier, l'insertion du muscle grand adducteur, l'insertion du muscle core-adducteur, l'insertion du muscle pictiné et l'origine du muscle vaste médial.